Espace et paysage de l'urbanisation En 1900, seul un homme sur dix vivait en ville. Aujourd'hui, plus de 54% de la population mondiale est urbaine. Le taux d'urbanisation, c'est-à-dire le pourcentage de la population vivant en ville, est fort dans les pays du Nord et en Amérique latine, où il dépasse 75%. En Afrique et en Asie, la part des urbains est en dessous de la moyenne mondiale, aux alentours de 40%. Cependant, ce sont bien les villes des pays du Sud qui ont la plus forte croissance urbaine. Celle-ci s'explique notamment par le décollage économique de ces pays et par un fort exode rural. Partout dans le monde, les villes grandissent et les plus grandes d'entre elles concentrent les hommes et les richesses. C'est la métropolisation. Pourtant, ce sont les villes petites et moyennes qui gagnent le plus d'habitants. La population des très grandes villes a plutôt tendance à stagner. Les villes ont des fonctions multiples et accueillent des populations diverses. Elles héritent aussi d'un patrimoine urbain différent selon les cultures. Cela se traduit par des paysages d'une grande variété. Pourtant, de nombreux lieux et paysages sont communs à toutes les grandes villes du monde. C'est le cas des centres d'affaires ou CBD avec leur gratte-ciel. Ou des centres commerciaux qui attirent les urbains dans des espaces regroupant commerce, services et activités ludiques. Mais la ville n'est pas uniforme et certains paysages urbains témoignent des fortes inégalités sociales qui existent entre ces habitants. S'opposent ainsi des quartiers pauvres, des ghettos ou des bidonvilles. Ce qui contraste avec les quartiers résidentiels fermés, habitées par des populations très aisées. Ces inégalités sont aussi visibles dans les centres-villes délaissées, puis réaménagées et désormais habitées par des populations de plus en plus riches. C'est la gentrification. Les villes grandissent et se transforment suivant un modèle commun leur permettant de ne pas être en marge de la mondialisation. Ainsi, elles attirent une population croissante et étendent leur superficie. On parle d'étalement urbain. De très grandes agglomérations voient alors le jour et viennent brouiller les frontières entre ville et campagne. Dans le modèle traditionnel de la ville, la ville-centre est marquée par une densité forte de populations comme de services et une diversité sociale, économique, biologique. Autour s'étendent des banlieues aux densités plus faibles à la diversité moins marquée. Enfin, les espaces ruraux, en périphérie et moins peuplés, séparent les espaces urbains. Mais aujourd'hui, la péri-urbanisation, c'est-à-dire la diffusion des modes de vie urbains dans des espaces encore ruraux, conduit à nuancer ce modèle. Dans certains espaces, les fonctions et les paysages urbains et ruraux s'entremêlent. On ne distingue plus deux limites claires entre la ville et la campagne. Thank you.